madame et messieurs bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information lumière de l'info ici nous vous éliminerons sur les actualités africaines et même mondiales nous vous prions juste d'être courtois et polis avant de commencer n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information merci et bon visionnage dans la dynamisation du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées nationales le gouvernement burkinabé traite avec la russie et la serbie pour l'acquisition de plusieurs hélicoptères de combat le président du burkina faso le colonel ibrahim traoré a passé une commande en serbie puis en russie pour l'achat de plusieurs hélicoptères de combat qui devraient être livrés dans les prochains jours d'après les informations un responsable sécurité burkinabé l'enjeu de cette commande est d'accroître considérablement la réactivité de l'armée de l'air en cas de souvenu d'incident c'est n'importe quelle partie du territoire nous voulons être capable en 15 minutes voire 10 minutes de réagir à indiquer cette source le coût estimatif de ce matériel militaire est de plusieurs dizaines de milliards de francs cfa l'on se souviendra en effet des déclarations du commandant des opérations du théâtre national le lieutenant colonel yves didier bamouni en conférence de presse le 29 juillet 2022 où il annonçait de nouvelles acquisitions d'équipements militaires en cours de gros efforts ont été consentis par l'état majeur du renforcement d'équipements des forces de défense et de sécurité des capacités au niveau stratégique et tactique sont en cours d'acquisition avait déclaré en substance le lieutenant colonel yves didier enfin en fin de semaine dernier le président de la transition a pour sa part signé plusieurs décrets entrant dans le cadre de la réorganisation des forces armées nationales ainsi c'est un unité comme le groupement central des armées basé au canguilum ou à drago à wagadougou ont été dissoutes un 26e régiment de commandement des infanteries commando a également été créé à boromaux plusieurs bataillons militaires ont aussi été délocaliser dans des zones sous menace terroriste il il s'agit entre autres du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien précédemment basé dans le saint-matan et a été délocalisé dans le banc du bataillon du génie militaire délocalisé dans le burkinde et de cellules des transmissions stratégiques des armées qui a été délocalisé dans le basé nga merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commenté on en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir merci et à très bientôt bye bye